Le cours de l'histoire Xavier Mauduit Front National 1972, naissance d'un parti d'extrême droite. Ah bah voilà, on se demandait ce qu'étaient devenus les gens de l'extrême droite après la Seconde Guerre Mondiale. Faut dire que la défaite du fascisme et la sinistre collaboration les avait poussés à une certaine discrétion, toute relative. 30 ans ont passé, c'est un peu copain d'avant. Ancien Waffen-SS, ancien collaborationniste, ancien milicien, ancien Poujadis, ancien de l'OS, mais aussi ancien résistant, bah oui mais bon, quelle résistance ? Front National 1972, oui, copain d'avant, généalogie d'un parti d'extrême droite. Françaises et Françaises de moins de 30 ans, c'est à vous que je m'adresse. Nous considérons qu'il faut doter la famille politique que nous représentons, la droite nationale, d'un appareil, un parti. Me voici candidat à la présidence de la République et il nous appartient de parler de politique. Un jour, nous nous fâcherons. Pour l'instant, les chiens à bois, la caravane passe. Cela ne peut plus durer. Demain, il serait trop tard. Fraternellement unis, votez tous Français le 2 janvier pour les listes présentées par le mouvement Poujad. Mais qui s'occupe de trouver les noms au bureau ? Ah oui, qui s'occupe de trouver les noms ? Une réflexion sur la naissance d'un parti d'extrême droite, le Front National en 1972 et surtout cette généalogie. C'est ce qui nous intéresse vraiment dans le cours de l'histoire. Comment ces idées traversent le temps, traversent les générations ? Bonjour Valérie Gounet. Bonjour. Bonjour Magali Ballant. Bonjour. C'est vrai que je l'évoquais après la seconde guerre mondiale, l'extrême droite qui, on peut le dire, a été au pouvoir, sinon a imbibé le pouvoir, le régime du maréchal Pétain. Que devient-elle au lendemain de la guerre ? Elle disparaît complètement ou il y a déjà des formes d'organisation ? Elle entame ce qu'on appelle la traversée du désert, puisque forcément, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, cette extrême droite est profondément affaiblie, profondément discréditée. Et même si elle a l'ambition de se reconstruire à un moment donné, elle va longtemps, pendant quelques décennies, œuvrer en sous-main. Et donc, on appelle cette période, effectivement, la traversée du désert, sachant qu'elle va quand même, étonnamment, se reconstituer assez rapidement, finalement, sur un niveau parlementaire, puisque ce sera notamment l'épisode du poujadisme à partir de 1956. Jean-Marie Le Pen, d'ailleurs, lui-même, deviendra, effectivement, députée poujadiste en 1956. Et puis, également, il va y avoir des épisodes qui vont lui permettre de se remettre en selle électoralement. Et à côté de ça, on a aussi cette extrême droite beaucoup plus radicale, beaucoup plus ce qu'on pourrait appeler le nationalisme révolutionnaire, qui est finalement hostile à la participation électorale. Et c'est une extrême droite qui va œuvrer, effectivement, mais cette fois-ci, sous un angle plus intellectuel, à travers des clubs de pensée, à travers de l'activisme aussi extrêmement violent. On aura notamment l'exemple, à un moment donné, d'Occident, l'exemple du GUD, l'exemple aussi d'Europe Action. Et puis, sur la partie plus club de pensée, on a notamment, à partir du milieu des années 60, la création de ce qu'on va appeler le GRESS, le groupe de recherche et d'études sur la civilisation européenne, et qui est là, vraiment, pour réarmer idéologiquement, intellectuellement, effectivement, cette extrême droite, sans pour autant participer à la vie politique. Valérie Higone, si on réduit l'extrême droite à un parti, on n'a rien compris, en fait ? Moi, je crois que c'est ça, en fait. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme le dit Magali, le sous-main. On œuvre en sous-main. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, au sorti de la Seconde Guerre mondiale, se revendiquer d'extrême droite. Elle est totalement discréditée. Donc, je pense, en fait, tout simplement à ces personnes comme Maurice Bardèche. Ces intellectuels, qui, eux, vont décider, par un club de pensée, peut-être, je pense au négationnisme, évidemment, qui est évidemment d'extrême droite, et par la création de revues. Je pense à Défense de l'Occident, dans les années 50. C'est-à-dire que l'extrême droite va aussi infuser et s'infiltrer, entre autres, par ce mensuel, par Rivarol aussi, écrit dans les années 50. Et elles sont là aussi, les idées d'extrême droite. Elles sont par ses représentants. Et je peux vous dire que Maurice Bardèche, qui crée une maison d'édition, qui est très actif, avec Défense de l'Occident, qui écrit des livres. Et je ne pense pas, par exemple, à François Duprat, qui est déjà là, qui est dans l'équipe de Défense de l'Occident, et qui fait acte d'un négationnisme, on va le qualifier, d'outrancier, sans aucun embâche pour en parler, quoi. En tout cas, pour l'écrire. En tout cas, pour l'écrire et dans des goûts restreints. C'est vraiment ça aussi qui est à souligner, quand on réfléchit à l'extrême droite. Il y a la façade, éventuellement par un parti politique. Et puis après, il y a ces coulisses que vous évoquez, l'une et l'autre, Valérie Gounet. Vous êtes historienne, directrice adjointe de l'Observatoire du Conspirationnisme. Et vous êtes l'autrice de cet ouvrage, Le Front National, de 1972. À nos jours, le parti Les Hommes, les Idées. C'est une histoire incarnée. C'est une histoire d'individus qui se réunissent en comité. Peut-on dire qu'il y a plusieurs paroles ? C'est-à-dire qu'en petit comité, le discours est libéré, et ça peut aller très loin. Vous parlez de négationnisme, de racisme. Ce n'est pas ce discours-là qu'on va trouver exposé au plus grand public. Allez-y, Maïlle Ballon. Oui, moi, je crois que ce n'est pas simplement... Ces courants, en fait, ne s'entendent pas forcément. On parle toujours de l'extrême droite au singulier, mais je pense que c'est déjà une erreur. Parce que cette extrême droite, en fait, elle est plurielle. C'est ce qu'on pourrait appeler une forme de nébuleuse. Et donc, quand on parle, effectivement, à la fois de cette extrême droite qui revient sur le devant de la scène à travers la participation aux élections, à travers Poujade, ça n'est en aucun cas la même extrême droite que celle qui, effectivement, va pouvoir oeuvrer à travers, justement, comme on disait tout à l'heure, des sociétés de pensée. Valérie parlait, effectivement, d'un certain nombre de journaux où, là, on est sur une forme, on pourrait dire, d'extrémisme, mais beaucoup plus radical. On a tendance, d'ailleurs, on a souvent l'habitude de distinguer, dans le monde intellectuel, deux courants d'extrême droite. Celui des nationaux, c'est-à-dire qui, effectivement, rassemble l'ensemble des pétainistes, anciens Poujadistes, partisans de l'Algérie française, mais qui reste une forme d'extrême droite, je dirais, ultra-conservatrice, traditionnaliste et extrêmement attachée à la nation, et donc qui, de fait, véhicule, bien sûr, une très forte xénophobie. Mais à côté de ça, vous avez ce qu'on pourrait appeler le courant du nationalisme révolutionnaire qui, lui, est beaucoup plus proche, finalement, du fascisme, du nazisme et qui véhicule, effectivement, une forme de nationalisme biologique, une forme de nationalisme où la pureté du sang est quelque chose de fondateur, qui est un axe structurant. Et là, on va retrouver, effectivement, plutôt des mouvements activistes qui ne souhaitent pas participer aux élections. Ça sera Occident, bien sûr. Ça sera, on parlait de François Duprat, qui est un éminent spécialiste, représentant de cet univers-là. Dominique Vénère, aussi, à travers Europe Action, Le Grèce, vous voyez, cette société de pensée. Et donc, tout ça pour dire que c'est une extrême droite qui est quand même très différente dans sa substance idéologique. Et je dirais, pour avancer un peu sur le sujet, c'est que le grand exploit réussi par le Front National, c'est d'avoir réussi à rassembler ces deux courants. Vous voyez, qui, jusqu'à présent, jusqu'en 1972, se haïssaient et avaient bien compris que cette stratégie, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, finalement, dans le contexte actuel, qui avait bien compris que s'ils restaient séparés, ils n'obtiendraient pas durablement le pouvoir. Vous voyez ? Et je crois aussi que ce qu'ils avaient bien compris, quand on parle, par exemple, d'Occident et d'Ordre Nouveau, eux, c'était un activisme violent. On était vraiment dans une violence verbale. On voulait tuer les Métèques, assassiner les communistes, comme je disais tout à l'heure, totalement désinhibés. Et ce qu'il fallait, justement, j'allais dire, trouver, toujours dans cette extrême droite, quand même, assez discrédité, on est dans les années 70, quand même, il fallait trouver un représentant, une structure politique, qui accueille aussi ces groupuscules qui ont été dissous, et qui puisse, justement, trouver, peut-être, des slogans, un langage plus propre, plus approprié, et qui puisse faire cette union de cette extrême droite. Et c'est ça qui est intéressant, justement, dans le Front National. C'est qu'on parle d'un groupuscule au début, bien sûr. On est sur quelques centaines de militants. Mais c'est ça que Jean-Marie Le Pen a réussi à faire. Oui, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Il faut le dire, c'est passionnant de voir ces stratégies. Nous sommes sur une période assez longue, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, aux années 1970, avec ces individus qui sont là. Magali Balland, vous êtes docteure en sciences politiques, maître de conférences à Sciences Po, et directrice académique adjointe du groupe IGS. Le groupe IGS ? Oui, le groupe IGS. Merci de me poser la question. C'est effectivement un groupe d'enseignement supérieur, composé d'écoles et de centres de formation. et nous avons à cœur effectivement dans ce groupe vraiment de pouvoir mettre à l'honneur les questions du temps présent. Et je suis ravie effectivement d'être là parce que l'extrémisme politique, évidemment, est au cœur de nos préoccupations. Et on a à cœur de faire la pédagogie, j'ai envie de dire, de ce phénomène qui est évidemment dominant aujourd'hui. Et ce phénomène, voilà, et donc d'en faire la pédagogie au sein de notre groupe. Le titre de votre thèse, c'est « Les Français d'abord », le discours du Front National sur les relations internationales de sa naissance à nos jours. « Les Français d'abord », c'est quelque chose que l'on retrouve. C'est un grand classique, même déjà avant-guerre dans les ligues, évidemment, pendant l'occupation. Et puis après, encore dans les années 1950, c'est quand un nom apparaît d'un seul coup dans l'actualité, Poujade. Pierre Poujade, d'apparence, c'est le type même du français moyen. Brun, avec des yeux clairs, il a 34 ans, une famille et quatre enfants. Il parle d'abondance, avec de la bonne volonté et de la maladresse. Il fait son apprentissage de démagogue. Les mots de liberté, de fraternité, de patrimoine, de maire de France, ponctus et propos. Et les gens rassemblés sous sa bannière, l'écoutent comme un sauveur. Dans mon jardin, il y a certaines plantes qui poussent, qui certainement ne pousseraient pas sur les bords du Mississippi ou de la Moscova. Et je n'ai pas l'intention d'aller planter mes salades dans ces pays-là. Et dans le jardin France, il est quelque chose qui pousse merveilleusement pour la plus grande satisfaction des vrais fils du sol, des vrais fils de ce pays. C'est un arbre, l'arbre de la liberté. Nous sommes heureux à l'ombre de cet arbre liberté. Si l'année que cette ombre gêne, si l'année à qui ça ne plaît pas, nous ne leur avons pas demandé de venir chez nous et n'ont qu'à reprendre le temps. Nous étions en 1955 avec Pierre Poujade. Il a raison Poujade. Il y a des salades ou des végétaux qui ne poussent pas sur les bords du Mississippi ou de la Moscova. On ne va pas les mettre chez nous. Puis nous, on ne va pas mettre nos salades là-bas si elles ne vont pas pousser. Le discours est là en fait. Un discours de façade. C'est exactement ce que vous évoquiez, Valérie Gounet. C'est ce discours qui passe très bien. Qu'est-ce qu'il y a derrière le Poujadisme ? Cette défense des petits commerçants avec ces arguments qu'on entend et qui sont repris sans cesse. Ils ne sont pas contents ici qu'ils retournent chez eux. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qui veut répondre, Magalie Ballon ? Oui, et là, on a effectivement je dirais une des lignes directrices de cette extrême droite des années 50-60 qui va imprégner évidemment le discours du Front National à partir des années 70 et qui est cette ligne dont je parlais tout à l'heure, nationale. On pourrait presque déjà parler de national-populisme d'ailleurs parce que dans ce discours de Pierre Poujad, on retrouve ces accents populistes au sens, c'est un discours anti-héliste qui veut protéger les petits contre les gros, sous-entendu les élites. D'ailleurs, Pierre Poujad a fondé ce parti syndicat qui s'appelle l'UDCA, l'Union pour la Défense des Commerçants et des Artisans et c'est vraiment effectivement une population de ce qu'on pourrait appeler les petits, c'est-à-dire les petites gens qui sont en effet accablés par les impôts, par une fiscalité trop lourde et déjà on retrouve ce discours-là et également un discours qui se veut très pro-Algérie française bien sûr, très hostile aussi aux étrangers, non pas comme je le disais tout à l'heure pour des questions de race ou de sang mais simplement par défense de la nation au sens empire puisque effectivement pour ces personnes-là l'Algérie fait partie intégrante, l'Indochine fait partie intégrante évidemment même si l'Indochine n'est déjà plus française mais en tout cas c'est l'idée que la nation est conçue au sens large mais elle doit se défendre contre tout élément étranger pour des raisons de puissance. Et du coup, je pense qu'on peut déjà assimiler le poujadisme à du national-populisme. Et je crois qu'aussi c'est toute leur habileté c'est-à-dire comment paraître honorable par rapport justement à cette extrême droite discréditée. Et donc là, on va prendre ce vecteur de la défense des petits qui va perdurer tout au long de l'histoire du Front National. Nous sommes là et qui d'ailleurs s'impose la première affiche du Front National, on y reviendra peut-être mais c'est là-dessus quoi. Donc en fait, on va prendre un vecteur qui va rassembler comme à Galie une extrême droite et comme vous le disiez aussi tout à l'heure, certaines personnes vont apparaître et là, on entend quelle voix ? On entend un certain Jean-Marie Le Pen qui est inconnu et qui va devenir député français en 56 comme il dit le plus jeune député de France. Tout est annuancé quand Jean-Marie Le Pen parle bien sûr. Tout est annuancé. Françaises et Françaises de moins de 30 ans, c'est à vous que je m'adresse. Depuis 10 ans vous vous taisez. Depuis 10 ans votre voix et votre rire ne se font plus entendre dans le pays. Comment en serait-il autrement ? Comment la jeunesse dont les traits communs sont l'amour du beau, de la grandeur et de l'honnêteté pourrait-elle s'exprimer dans un pays où les scandales fleurissent, où la lâcheté et la trahison sont étalées sans vergogne par les gens qui se donnent en exemple ? Les vieux bonzes de la politique qui ces derniers jours lançaient des appels larmoyants à la jeunesse de France veignent hypocritement de regretter son silence. Ils font semblant de déplorer la désaffection des jeunes en face de la chose publique. Au fond d'eux-mêmes ils s'en réjouissent. Ils font passer votre silence pour une approbation tacite de leur crime. Ce qu'ils ignorent ces mentors de la jeunesse que sont les Pinets, les Cueils, les Daladiers, les Hérios, les Moriacs, c'est que votre silence est lourd de mépris. Ce qu'ils ignorent c'est que si vous n'ouvrez pas la bouche c'est pour retenir la nausée qui vous monte à la gorge. Cela ne peut plus durer. Demain il serait trop tard. Fraternellement unis, votez tous français le 2 janvier pour les listes présentées par le mouvement Poujade. Voilà, nous étions en décembre 1955, Jean-Marie Le Pen évidemment. Demain il sera trop tard. C'est exactement le slogan en 1972 du Front National avant qu'il ne soit trop tard. Magali Ballant, ici on retrouve tout ce discours très classique de l'extrême droite. Élite corrompue, la République des scandales, le peuple qui n'est pas écouté. On est dans une très longue tradition d'un discours anti-républicain ou alors qui est apte à s'adapter à la République mais une République transformée. très peu de confiance dans la République parlementaire en tout cas. Oui, alors pas tout le discours de l'extrême droite comme je vous disais tout à l'heure est absent de ce discours-là. Tout ce qui relève du nationalisme révolutionnaire et de ce qui est véhiculé au même moment par des groupes beaucoup plus radicaux, activistes. On parlait tout à l'heure des groupuscules activistes tels que Europe Action, tels que le GUD, etc. Voilà, qui vont arriver d'ailleurs un peu plus tard. Mais Jean-Marie Le Pen à ce moment-là n'est pas porteur de ce nationalisme révolutionnaire au sens biologique du terme. Vous voyez, qui est vraiment un courant existant mais qui n'est pas encore là. Après, quand vous dites que c'est un courant qui est profondément anti-républicain, non. Il faut toujours se souvenir que l'extrême droite, alors bien sûr, on a en tête qu'à l'origine il a existé une extrême droite dite contre-révolutionnaire. C'est notamment l'action française de Charles Maurras qui est née à la fin du 19e siècle. C'est aussi une extrême droite qui s'alimente de la contre-révolution née au moment de la Révolution française mais il existe aussi et elle naît dès la fin du 19e siècle une extrême droite qui est favorable à une forme de républicanisme très autoritaire. C'est Boulanger, c'est le général Boulanger dans les années 1880, c'est Maurice Barès qui est favorable, lui, à effectivement une vision de la République mais voilà, très autoritaire bien sûr avec un Parlement qui aurait tout intérêt à disparaître et avec une république type bonapartiste, vous voyez. Et ça, c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve dans le discours Poujade et dans le discours effectivement de Jean-Marie Le Pen à ce moment-là. Voilà, la concettation de la République telle qu'elle l'est. Telle qu'elle existe, voilà, la République c'est la quatrième république à ce moment-là, nous sommes en 1955 et puis 1955-1956, c'est là où Alain Reynet sort le film Nuit et brouillard, enfin, l'extrême droite ou la droite fasciste ou en tout cas les fascistes, disons-le comme ça de manière plus claire, ne peuvent pas encore prendre la parole dans ces années 1950. Nous sommes seulement dix ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, on ne les entend pas encore. À partir de quel moment on voit se constituer ces groupuscules ? Alors, on a donné des noms, on a parlé d'Occident, d'ordre nouveau, c'est quand que ça se constitue ça ? Alors, moi, excusez-moi, mais je voudrais rajouter quelque chose par rapport justement aux paroles que vous venez de diffuser. on entend un Jean-Marie Le Pen, j'allais dire, extrêmement posé, ce qui est, quand je peux vous dire que quand on l'entend dès les années 72, il n'a pas du tout le même ton. C'est-à-dire que c'est un homme à qui on donne la parole, j'allais dire, pour la première fois et ça, c'est presque tout. Vous voyez comment je peux m'exprimer ainsi ? Dans la nuance, on parle calmement, posément, d'un même ton et l'histoire aussi se fait toujours par des anecdotes et il faut bien sourire même quand on parle de l'histoire du Front National. Quand Jean-Marie Le Pen a été battue en 62 par René Capitan, il faut savoir que les premiers tracts électoraux qu'il a fait sur sa personne lui-même, c'est-à-dire, là, on parle des périodes du Front National, je pense aux législatives de 73, c'était la même photo et je vous dis ça parce que dès ses débuts, dès ses origines, ce président du Front National voulait imposer l'image d'un homme qui ne vieillissait pas. Alors, c'était vraiment un manque de frais parce que là, en 72-73, je peux vous dire que le Front National n'avait pas d'argent mais aussi ça, je trouve que c'est intéressant quand on entend ses paroles et qu'on visualise cet homme qui, 20 ans plus tard, quasiment, apparaît sur ses affiches par rapport à cette campagne. Alors après, oui, comme vous le disiez aussi, comme vous le dites, c'est que, oui, après, il y a des groupuscules qui apparaissent qui sont très violents, qui s'expriment par des paroles, comme on le disait, complètement désinhibées, qui vivent par l'activisme, qui se font remarquer justement par des luttes, par rapport par rapport à leurs ennemis principaux, les gauchistes, comme ils les appellent, et qui sont dissous quelques années plus tard. Ils n'ont presque pas le temps, j'allais dire, de s'installer. Ils sont très minoritaires, même s'ils sont très bruyants, outre leur clan, leur famille politique, on les entend peu. Magali Ballon. Oui, alors effectivement, je souscris tout à fait à ce que vient de dire Valérie, au sens où Jean-Marie Le Pen, et c'est effectivement une ironie de l'histoire, on l'oublie, parce qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à véritablement diaboliser cet homme, même si maintenant il est un peu sorti du circuit. Mais ce qui est intéressant, c'est que la raison pour laquelle il a aussi été choisi en 1972, c'est que finalement dans cet univers radical, il fait office quelque part un peu de modéré, c'est-à-dire quelque part quelqu'un, alors au sein de ses troupes, mais comme quelqu'un qui a une légitimité électorale, puisqu'on l'a dit à plusieurs reprises, il a été plusieurs fois député, il a participé à l'élection présidentielle de 1965, c'est lui qui a effectivement fait la campagne de Jean-Louis Tix et Vinancourt, donc il a une expérience effectivement de tout cela, ce qui fait que il apparaît comme légitime et comme potentiellement crédible pour effectivement prendre la tête d'un parti. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, par rapport à ce que disait aussi Valérie concernant cet univers groupusculaire d'activistes, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un univers qui véhicule à ce moment-là, parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que dans les années 60-70, on est en pleine guerre froide et que forcément, ce qui rassemble aussi toutes ces familles idéologiques d'extrême droite, c'est un violent anticommunisme. On parlait des bols chauds tout à l'heure, c'est vrai que ces activistes ont l'habitude de se friter, de combattre notamment la ligue communiste révolutionnaire, cet ogre rouge comme effectivement ils le décrivent. Et c'est une extrême droite aussi, alors là je parle vraiment des nationalistes révolutionnaires, c'est une extrême droite qui est très européiste. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire le mot d'ordre notamment d'Occident, c'est défendre l'Occident partout où il se bat, c'est effectivement d'être l'avant-garde de l'Occident et en ce sens, l'Europe, l'Union Européenne qui se construit à ce moment-là, est considérée comme un élément du dispositif et donc ce sont des groupuscules qui sont très favorables à l'Union Européenne et même à cette Europe civilisationnelle donc ils poussent effectivement à ce que finalement la nation, ce qui n'est pas le cas de Jean-Marie Le Pen mais vous voyez cette extrême droite des nationalistes révolutionnaires pousse à ce que la nation soit quasiment diluée dans cette vaste empire européen. Oui, c'est d'ailleurs un paradoxe avec d'autres mouvements d'extrême droite ailleurs en Europe qu'il s'agisse de l'Allemagne ou d'Italie avec des contacts permanents. Absolument. Et je pense à autre chose aussi c'est qu'il n'occulte pas du tout alors que c'est beaucoup plus compliqué pour le Front National qui appartient à ces groupuscules. Je pense par exemple à Pierre Sidos qui est quand même seulement fondateur de l'œuvre française qui est seulement un parti pétainiste quand même. Et en fait ils sont dans ce magma mais on revendique d'ailleurs cet homme et les autres Alain Robert qui va appartenir après à Ordre Nouveau et il y a des renforances à Robert Brésillac il n'y a pas de soucis quoi. Et c'est vrai qu'il y a ce langage de respectabilité qu'on va essayer je ne dis pas qu'on va y parvenir au Front National qui là alors là n'existe pas du tout quoi. Il n'y a aucune ambiguïté. Oui aucune ambiguïté vous citez Pierre Sidos Pierre Sidos c'est celui qui impose ce qu'on a appelé depuis la croix celtique c'est le fils de François Sidos militien et d'ailleurs Pierre Sidos lui-même militien et son père a été exécuté à la libération. Nous ne sommes pas en marge de cet héritage de la collaboration avec ce mouvement occident fondé en 1964 c'est intéressant nous sommes un moment particulier de notre histoire 1964 c'est la veille l'année qui précède les élections présidentielles Cela n'a pas été simple de parvenir jusqu'à vous Songez qu'en 18 mois de campagne électorale j'ai eu droit à une minute de télévision C'était en octobre 1964 et le général de Gaulle était en Amérique du Sud Quand il est rentré il a fait savoir sèchement qu'il se réservait le monopole de la parole C'est ainsi que j'ai été amené à aller vers le peuple français afin de suppléer la carence des moyens modernes d'information qui quoi que payés par tout le monde m'étaient refusés Me voici candidat à la présidence de la République et il nous appartient de parler de politique Bah oui il faut en parler nous étions en 1965 au mois de novembre et Jean-Louis Tixier-Vignancourt s'adressait à la population française à la télévision candidat à la présidentielle de Tixier-Vignancourt avec Jean-Marie Le Pen qui organise sa campagne Il n'y a pas de parti politique ici parce qu'on parle de ces mouvements il y a Occident etc donc là on est dans un mouvement d'action de pensée c'est pas un parti politique quand Tixier-Vignancourt se présente l'extrême droite n'a pas de parti Non non absolument pas il se présente alors je ne serais plus dire qu'elle était effectivement l'entité les comités Tixier-Vignancourt mais je ne serais pas dire quel était le statut exact de ces comités mais en effet vous avez raison il n'y a pas de parti au sens légal du terme et en effet le premier parti ça sera le Front National quelques années plus tard En 1972 En 1972 oui Il faut peut-être préciser aussi que Jean-Louis Tixier-Vignancourt n'avait que l'étiquette d'ancien secrétaire à l'information sous Vichy pour dire quand même que ce n'était pas quelqu'un de neutre non plus Non mais c'est très important Jean-Marie Le Pen a été directeur de campagne de cet avocat et c'est pareil et qu'il a rompu avec lui puisqu'il a appelé à voter François Mitterrand au second tour ce qui n'est pas anecdotique non plus mais c'est vrai mais c'est vrai qu'on suit à travers tout ce qu'on dit justement cet itinéraire de Jean-Marie Le Pen qui essaie en vain à chaque fois il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner et on arrivera bien sûr au Front National mais il va après encore essayer autre chose Et d'ailleurs je voudrais si l'on s'arrête sur la figure de Tixier-Vignancourt sentir la complexité de ce mouvement et vous l'avez dit avec beaucoup de justesse Valérie Higounet Tixier-Vignancourt secrétaire général adjoint à l'information du maréchal Pétain et puis quelqu'un qui est très proche de Pétain mais qui en 1941 décide de démissionner s'éloigne de ce régime là et c'est là toute la complexité on l'entend bien souvent d'ailleurs quand on rappelle les fondateurs du Front National avec d'anciens Waffen-SS etc il y a toujours cette idée de dire oui mais il y avait des résistants aussi mais ces résistants là ce sont des résistants de l'extrême droite au sens de la droite très nationaliste la droite c'est aussi une partie de la résistance durant la seconde guerre mondiale il n'y avait pas que les communistes qui étaient résistants Alors effectivement il faut se souvenir que Vichy là aussi on a souvent tendance à identifier le régime de Vichy comme un tout comme un bloc en réalité il y a eu quand même vraiment deux phases les spécialistes de ce régime expliquent bien qu'il y a eu ce qu'on appellerait un premier Vichy qui est effectivement celui de la révolution nationale qui dure effectivement en 40-41 et qui va notamment c'est là où Charles Maurras en apprenant la naissance de ce régime va parler de divine surprise et c'est vraiment une phase comme je disais tout à l'heure ultra réactionnaire très conservatrice la terre ne ment pas vous voyez ces mots d'ordre et qui est finalement favorable à une restauration de la nation dans le contexte de la deuxième guerre mondiale et à ce moment-là si vous voulez il y a encore une logique qui est très reconstruction de la nation et à cette période-là du premier Vichy va succéder ce qu'on va appeler le deuxième Vichy qui lui est beaucoup plus axé sur la collaboration ce qu'on va appeler même le collaborationnisme avec l'ennemi allemand et qui va effectivement attirer notamment des gens qui sont fascinés plus que la nation française qui sont fascinés par le nazisme et c'est là effectivement que certains très attachés à la nation type Maurras des gens effectivement qui étaient très nationaux et bien finalement vont prendre leur distance sans pour autant d'ailleurs quitter Vichy certains comme Maurras collaborera jusqu'au bout mais vous voyez avec une certaine rancœur parce qu'ils se rendent bien compte qu'à un moment donné ce deuxième Vichy il va entrer dans le collaborationnisme et dans une autre forme vous voyez de nationalisme beaucoup plus antisémite beaucoup plus au sens biologique du terme et donc voilà une phase beaucoup plus radicale et c'est là où effectivement on va retrouver tous les collaborationnistes on parlait tout à l'heure des Maurice Bardèche des Robert Brasillac des Pierre-Drieu-Larochelle vous voyez tout ce fascisme intellectuel qui va effectivement adhérer en masse à ce collaborationnisme-là mais qui finalement n'étaient pas les premiers partisans du premier Vichy qui voulaient œuvrer pour une restauration de la nation Avec des gens qui traversent cette période l'épuration n'est pas enfin si elle va très long il y a des exécutions il y a des condamnations mais les condamnations avec beaucoup d'amnistie font que ces gens-là sont de nouveau actifs dans les années 1950 Mais ce que je veux dire aussi c'est toute l'habilité sémantique qu'ils ont c'est-à-dire le mot résistant qu'est-ce qu'il ça veut dire quoi ? C'est la résistance au régime nazi quoi et en fait et ça ça va durer pendant des décennies au Front National s'approprier des termes qui sont évidemment ambivalents vous voyez comment je peux le dire mais quand on entend résistant je pense par exemple à Roger Hollindre évidemment qu'on se dit c'est quelqu'un il arrive dans ce parti c'est un combattant du nazisme etc et pas plus on est clair et ça c'est ça aussi le Front National il a su utiliser des mots et puis je peux vous dire que les cours de formation politique s'étaient axés là-dessus et en fait on en est là dès ces années-là on va utiliser certains termes qui vont faire office de pouf à l'oreille des personnes qui vont les entendre et ils les entendent ils les interprètent aussi pas de la même manière dont ils sont interprétés par exemple par Jean-Louis Dixier-Vagnoncourt C'est le cas de Roger Hollindre que vous venez de citer né en 1929 donc c'est-à-dire que c'est un jeune homme dans ses engagements contre le nazisme et les gens évoluent et il est résistant sans doute toujours avec peut-être une motivation particulière c'est la gloire de la France et c'est tout à son honneur mais en 1972 il a changé d'idée Oui et justement je voulais rebondir sur Roger Hollindre je m'apprêtais justement à prendre ce cas de figure qui est assez éloquent parce que si vous voulez Roger Hollindre est un admirateur du maréchal Pétain mais pour autant est très hostile à l'Allemagne donc il est à la fois aussi anti-allemand et c'est typiquement une figure qui va être un haut cadre quand même du Front National dans les années 70 et qui incarne encore une fois cette frange nationale puisque effectivement il aura été résistant comme le dit Valéry résistant au nazisme et non pas effectivement à la collaboration ou en tout cas à l'état national au sens du premier Vichy et surtout après la deuxième guerre mondiale il va s'engager pour les causes effectivement pour l'Empire français en Indochine en Algérie évidemment il est un partisan de l'Algérie française et vous voyez il était vraiment un compagnon de route de Jean-Marie Le Pen et pour autant il n'a jamais succombé j'ai envie de dire ou en tout cas flirté avec ce nationalisme révolutionnaire dont on parlait tout à l'heure c'est pas son histoire si vous voulez cette histoire là et bon évidemment qu'il y a ici une manipulation des termes parce que quand il se prétend aux résistants on a compris c'est pas une résistance comme pouvaient l'être ceux qui ont pris le maquis dès le départ même s'ils n'étaient pas très nombreux d'ailleurs mais vous voyez on joue sur les mots mais bon ça c'est aussi un peu la politique de jouer sur les mots mais c'est très important les mots ici ont toute leur importance et on le sent bien parce que c'est une histoire aussi de discours de savoir se présenter au plus grand public et puis après en petit comité utiliser un autre vocabulaire Occident fondé en 1964 et dissous en 1968 il faut dire que pendant mai 68 ils ont été actifs arrive un autre mouvement Ordre Nouveau qui lui aussi fait très attention aux mots Monsieur Galvaire vous avez appelé un 13 mai nationaliste nationaliste qu'est-ce que ça veut dire ? Disons que c'est d'abord l'entité du gaullisme et du gauchisme du marxisme parce qu'il revient au même nationalisme nos ennemis prétendent nos diffamateurs aussi qu'il s'agit de nazisme de néofascisme pour nous c'est beaucoup plus simple peu à peu il a bien fallu que nous nous donnions un nom celui qui nous était offert parce qu'il restait honorable dégager toutes les compromissions c'était celui de nationaliste pour beaucoup de gens lorsqu'ils entendent parler de nationalisme le mot sonne un peu avec un accent germanique c'est qui j'aime haine comme nazi pour moi ça me j'aime certains vous accusent d'être raciste et antisémite on pourra nous couvrir un tour de bras d'injures en particulier on pourra nous reprocher d'avoir favorisé la crémation des juifs pendant la guerre nous avions pour les plus vieux d'entre nous quelques trois ans à ce moment là un jour nous nous fâcherons un jour nous ferons des procès à ces gens là pour l'instant les chiens à bois la caravane passe Jean-François Galvaire Maître Galvaire porte-parole d'Ordre Nouveau nous étions en 1970 Ordre Nouveau qui a été fondé l'année précédente en 1969 c'est quoi Ordre Nouveau en fait on l'a dit ce mouvement occident a été dissous c'est un autre mouvement qui porte ces mêmes idées alors déjà il porte la même emblème la croix celtique il ne faut pas l'oublier il y a Alain Robert qui est là et qui va être prégnant aussi dans les premières histoires dans les premières années de l'histoire du Front National Oui parce qu'Alain Robert c'est un cadre d'Occident qui ensuite devient fondateur d'Ordre Nouveau et on va le retrouver après Ogule Tout à fait donc oui évidemment qu'il y a une continuité surtout par leur activisme on ne va pas dire que ce sont des ultra nationalistes qui utilisent pareil un vocabulaire très doux ils sont clairs et là on est dans la rue c'est à dire et d'ailleurs c'est un mouvement aussi qui sera dissous en 73 après une très grosse bataille d'anthologie j'allais dire mais ce sont des gens aussi qui se revendiquent qui n'ont pas de oui alors là on entend Galvaire évidemment antisémitisme etc etc mais quand vous décryptez l'organigramme d'Ordre Nouveau de celui d'Occident d'ailleurs on n'a pas ils n'ont pas fait de procès ils ont eu raison parce qu'il n'y aurait pas il n'y aurait eu aucun souci à montrer la façon dont ils parlent des juifs certains représentants comme je vous le disais donc il n'y a pas de procès c'est la continuité bien sûr il faut c'est la continuité mais c'est aussi l'amorce du FN parce que on va bien on va bien voir que là et ben l'ultra violence l'ultra activisme ça ne fonctionne pas Magali Balan c'est vraiment cela qui nous intéresse ici et là ce qu'on a entendu évidemment il faut toujours recontextualiser notre archive notre document quand Maître Galvaire s'exprime il s'exprime à la radio donc il utilise un vocabulaire adouci c'est un peu comme Poujade et ses salades le nationalisme en soi la défense de notre pays tout le monde est d'accord c'est quand on lui dit que bon le N ça rappelle nazi il dit moi ça ne me dérange pas de toute façon Ordre Nouveau n'a jamais caché encore une fois sa fascination pour le Troisième Reich pour le nazisme et ce qui est intéressant effectivement c'est que il donne l'impression au tout début lorsque effectivement comme le disait Valérie Occident est dissous et donc Ordre Nouveau se constitue l'idée c'est quand même cette fois-ci de rompre avec l'action révolutionnaire ayant pris conscience que cette action finalement menée à l'impasse or évidemment dans la mesure où ce sont les mêmes personnes qui vont composer effectivement ce groupuscule voilà forcément vous cherchez le naturel il revient en galop c'est bien connu donc forcément ces gens-là malgré cette intention cette fois-ci de s'afficher plus respectable et comme vous le dites ils y parviennent plutôt bien à la radio mais malgré cette intention voilà de devenir de commencer à se dédiaboliser vous voyez déjà dans ces années-là c'est déjà une préoccupation forcément ça marche pas parce que en leur sein ils ont effectivement des gens qui ont ça en eux qui ont cette révolution en eux et qui sont des activistes nés et donc c'est pour cette raison qu'à un moment donné ils vont très vite comprendre que s'ils veulent effectivement sortir de cet activisme constituer une plateforme électorale que sera le FN il faut forcément qu'ils trouvent quelqu'un qui ne soit pas issu de leur rang en quelque sorte et c'est pour ça que je pense Jean-Marie Le Pen a été à un moment donné la personne idoine qui effectivement était peut-être plus que les autres alors par ailleurs un bon tribun et ça il l'avait déjà prouvé à plusieurs reprises mais au-delà avait grâce à son histoire et grâce à son comme on le disait tout à l'heure à son activité notamment parlementaire et bien allait permettre effectivement de faire oublier encore une fois cet activisme outrancier ah oui c'est outrancier parce que le problème pour ces gens d'ordre nouveau qui veulent une certaine responsabilité c'est que quand ils voient un gauchiste ils ne se tiennent plus Deux grands slogans deux groupes pour le moins opposés manifestants et contre-manifestants le premier groupe était protégé par les forces de l'ordre et par les murs du palais de la mutualité à l'intérieur banderoles slogan anticommuniste une dizaine d'orateurs et sur la fin le salut fasciste bref le rassemblement du mouvement d'extrême droite ordre nouveau à l'extérieur la réponse 5 à 600 contre-manifestants parmi eux des gauchistes et un slogan le fascisme ne passera pas Daniel Saint-Amont a recueilli un passage du discours de Claude Joubert Depuis 1958 la liberté n'existe plus en France on empêche de parler on empêche les nationalistes de faire entendre leur voix ou d'au moins entendre le gauchisme le bolcheviste et leur allié objectif le gaulliste essaie d'étouper la voix de notre famille politique le nombre de participants à cette réunion sont la réponse à cette tentative nous sommes nombreux de la réunion et puis à la tribune surmontée d'une croix celtique les orateurs ont approuvé l'action menée par le mouvement social italien et l'action du parti d'extrême droite allemand le NPD le meeting avait commencé par l'audition d'un enregistrement de Tanauser de Richard Wagner et des poèmes de Robert Braziac ah bah oui comme ça au moins on sait où on est nous étions en mai 1970 à la mutualité avec ce mouvement Ordre Nouveau qui se réunit Valérie Higounet c'est vraiment passionnant à voir comment dans ces années là 1970 71 72 il y a cette prise de conscience de la part de ce mouvement Ordre Nouveau qui réunit ces anciens fascistes ou ceux qui sont encore fascistes en tout cas ces anciens collabos et qui se dit il nous faut trouver un autre moyen d'action presque envie de le dire simplement c'est un classique dans l'histoire politique passer de l'action à la politique et ça ça ne vaut pas que pour l'extrême droite d'où ils n'ont pas de parti c'est vraiment ça le problème il faut constituer un parti alors oui ils y pensent très vite je revois et ils se retrouvent au bistrot du Grignard qui est tenu par Roger Olyndre à côté du Saint-Georges Pompidou et ils se disent comment faire surtout pour aborder les législatives de 73 il faut qu'on trouve une autre solution on n'a aucune aucun écho électoral et qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut faire trouver quelqu'un évidemment qui la carne mais aussi construire un nouveau parti de droite et c'est ça c'est un nouveau parti de droite c'est-à-dire que dans ce panorama que l'on a du monde politique nous sommes dans les années 1970 le parti communiste est encore très puissant il y a les socialistes mais qui se rapprochent des communistes avec un programme commun et l'idée ici c'est de trouver une alternative au gaullisme en fait le gaullisme est complètement décrié c'est ça c'est une droite qu'ils vont qualifier comment de nationale de droite nationale sociale et populaire et le mot social et populaire est super important parce que la première affiche du FN et donc d'ordre nouveau c'est ça s'adresse aux travailleurs français vous voyez et c'est avec François Duprat qui trouve cet angle là c'est-à-dire il faut pouvoir capter un électorat de gauche aussi donc la droite nationale sociale et populaire avec évidemment un petit mot quand même sur l'immigration c'est vraiment évidemment dès les origines le vecteur principal mais ils sont en train justement de changer je parle de François Duprat parce que c'est vraiment l'activiste d'extrême droite par excellence et il faut trouver cet homme et il y en a qui refusent quand même parce qu'ils n'y croient pas du tout dans ce contexte des années 70 et c'est Brignot François Brignot qui va chercher Le Pen sur son bateau qui a créé la Serpe une société de disques en 68 qui vivote voilà mais qui publie des disques particuliers tout de même on peut le rappeler quand on a un catalogue de la Serpe devant nous c'est vrai qu'on a des disques vinyles des chants gauchistes mais aussi on a des disques qui font l'apologie du troisième Reich d'ailleurs il a été condamné pour apologie de crime de guerre et de complicité pour avoir publié un de ses disques il ne faut pas l'oublier ça c'est clair mais on trouve j'allais dire de tout et il y a des petits chapitres très condensés et très concentrés sur justement l'histoire nazie avec la figure de cet homme que nous avons déjà cité plusieurs fois dans l'émission François Duprat qui porte ce mouvement Ordre Nouveau et qui est un des fondateurs d'Ordre Nouveau et les meneurs du GUD aussi il faudra en parler du GUD ce mouvement bien connu des étudiants de ces années-là on écoute François Duprat je crois que notre action de cette année et spécialement la tenue de notre congrès et la qualité des débats et l'importance des délégations représentées ont montré que nous étions non seulement un véritable parti politique mais l'unique parti dont dispose l'opposition nationale puisque nous sommes apparus comme étant la seule organisation ayant la foi les militants l'impact politique et les structures capables de jouer justement le rôle d'un parti unifié de l'opposition nationale Quels sont les problèmes qui vous préoccupent sur le plan de la politique intérieure ? En priorité absolue la préparation des élections pour 1973 et dans ce schéma politique nous avons décidé la création d'un front national qui assure au mouvement Ordre Nouveau la possibilité d'une insertion réelle dans la vie politique française c'est-à-dire que le mouvement va travailler en commun avec des groupes et des personnalités disons considérées comme plus modérées pour constituer une troisième force contre le gaullisme et contre le marxisme du fait que l'ex-troisième force centriste est actuellement en pleine décomposition Nous étions en juin 1972 quand s'exprimait François Duprat je ne suis pas sûr qu'il était au GUD en tout cas il n'était pas loin du GUD ce qui est certain c'est qu'il est de ce mouvement Ordre Nouveau antisémique nostalgique du troisième réel comme ça il pouvait écouter les disques vendus juste à côté par Jean-Marie Le Pen avec ici vraiment ce discours et on l'entend sans cesse et je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ces archives comment ces discours présentés à un grand public par la radiodiffusion sont extrêmement polissés Quand on voit quand on se connaît effectivement et qu'on a étudié un peu la pensée de François Duprat on est étonné d'entendre effectivement cette personne et d'avoir encore une fois déjà ça veut dire qu'il a sans doute bien travaillé son discours et qu'ils sont déjà dans cette stratégie de respectabilisation c'est d'ailleurs intéressant parce que François Duprat est donc encore une fois vraiment l'incarnation de ce nationalisme révolutionnaire qui effectivement qui a fait ses classes comme on l'a dit tout à l'heure au GUD à l'Occident à Ordre Nouveau mais qui va rester fidèle à Jean-Marie Le Pen à partir effectivement tout au long des années 70 lorsqu'une partie l'essentiel effectivement d'Ordre Nouveau va effectivement sortir du Front National à partir de 1973 et la création du Parti des Forces Nouvelles lorsque effectivement Jean-Marie Le Pen et le Front National font un piètre résultat aux élections législatives de 73 finalement Ordre Nouveau décide de reprendre la main en se disant finalement cette stratégie électoraliste elle ne marche pas et donc on va essayer de reprendre la main sur le Front National pour de nouveau radicaliser les choses et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir des tensions entre la partie Ordre Nouveau et la partie Front National avec Jean-Marie Le Pen on retrouve effectivement toujours ces deux familles nationales d'un côté nationalistes révolutionnaires de l'autre et c'est à ce moment-là que l'essentiel des cadres d'Ordre Nouveau décide de faire scission du Front National et de créer ce qu'on va appeler le PFL le Parti des Forces Nouvelles or François Duprat est un des rares cadres à rester effectivement au Front National à imprégner effectivement tout au long des années 70 le discours du Front National dans un sens très radical jusqu'à sa mort tragique accidentelle on va dire en 1978 mais il ne va pas quitter Jean-Marie Le Pen ce que les autres fronts les Alain Robert et Consor eux quitteront effectivement le Front National pour rejoindre ce fameux PFN et on se retrouve avec du coup un parti de nouveau le FN qui finalement dans cet univers-là est plus modéré que ne l'est le PFN qui va absorber effectivement toute l'idéologie d'Ordre Nouveau ce qui est intéressant il y a plein de choses intéressantes la première chose c'est que quand on l'entend on est à quelques mois de la création du FNUF du Front National pour l'Unité Française ils ont bien fait de changer de nom qui va donc très vite s'appeler le Front National qui est créé donc en octobre 72 mais ce qui est intéressant aussi c'est qu'à un moment Duprat s'en va quelques mois et revient quand même et il ne fonctionne pas et il n'est pas dans l'organigramme du premier bureau politique du Front National par contre c'est on va dire le plus proche de Jean-Marie Le Pen c'est le numéro 2 du Front National et cette tendance nationaliste révolutionnaire sur laquelle il faut vraiment insister qui est à partir de 74 complètement imbriqué dans dans les tendances les multiples tendances les multiples du Front National j'insiste encore mais c'est quoi aussi c'est le négationnisme ça veut dire que jusqu'en 78 ça continuera après sous d'autres formes mais que le Front National est un courant négationniste revendiqué il faut lire les publications de François Duprat et puis là on a trouvé à ce moment là évidemment donc 72 un homme providentiel Jean-Marie Le Pen qui a un énorme carnet d'adresses c'est un de ses atouts il ne faut pas l'oublier il ne fait pas que du bateau il ne fait pas qu'écouter des disques et c'est vrai que j'insiste sur quelque chose que tous ces militants tous ces cadres m'ont dit c'est que quelques semaines après quelques mois après semaines pardon il y a ce meeting de la mutualité et là on découvre le tribun Jean-Marie Le Pen et on se dit c'est l'homme l'homme providentiel du Front National on est en novembre à la mutualité devant moins de 3000 personnes mais c'est l'exaltation totale à l'entendre voilà on se dit que la voie politique est possible déçue par le résultat de ces élections législatives en 1973 parce que c'est catastrophique mais on voit bien ici qu'il s'est passé quelque chose il y a un parti politique désormais à côté de tous ces groupuscules qui continuent d'exister qui d'ailleurs pour certains prennent de la distance et vous nous avez cité ce PFN ce parti des forces nouvelles mais en tout cas à partir de là Jean-Marie Le Pen qui dispose de cet outil sait s'en servir et il réussit à faire du Front National son parti si Jean-Marie Le Pen le Front National se fonde qui s'arroge de cet outil parce qu'il faut bien voir que donc c'est comme on le disait tout à l'heure c'est Ordre Nouveau qui veut constituer un parti et c'est vrai que dès le début comme il dit à Brignot quand ils sont à la Trinité quand Brignot lui propose non c'est moi le président autrement c'est même pas la peine d'y penser donc il y a quand même Alain Robert qui est à côté qui est président d'Ordre Nouveau c'est un peu c'est ça aussi l'extrême droite ce sont des problèmes de rivalité au sein des partis et c'est aussi pour ça qu'à ce moment-là en 73 Ordre Nouveau s'en va reprend des slogans beaucoup plus agressifs il redevient beaucoup plus activiste mais c'est quoi là ? C'est quoi ce bonhomme qu'on vient chercher qui veut détenir tous les pouvoirs et après on nous éjecte et on n'existe plus quoi c'est un peu ça aussi les débuts du Front National ça coûte de l'argent un parti politique surtout quand on ne gagne pas les élections ça coûte de l'argent l'effet n'en a pas dans les années 70 il n'en a pas dans les années 70 jusqu'en 1976 il en trouve par le MSI le mouvement social italien c'est-à-dire l'extrême droite italienne outre la première flamme c'est un modèle pour le FN la première flamme le MSI il est prégnant il est là c'est la flamme du MSI on change un peu le couleur mais le tombeau de Mussolini il est en dessous il n'y a pas de problème même si Jean-Marie Le Pen l'a nier et puis il y a des valises d'argent qui font l'aller-retour entre l'Italie notamment par Duprat qui va aller chercher et d'autres et la France c'est le MSI qui va fournir et financer la campagne de 1973 donc nous ne l'oublions pas et puis après il y a l'héritage Lambert bien sûr l'héritage Lambert la grande société Lambert les ciments Lambert cet héritage qui donne une véritable indépendance à Jean-Marie Le Pen avec son Front National alors que Magali Valant vous nous l'avez bien dit d'autres de l'extrême droite et une extrême droite une droite nationaliste révolutionnaire se sont détachées le succès en fait de ce mouvement d'extrême droite c'est d'avoir su au fil des années réunir toutes ces familles alors au sein du Front National oui et de faire ce qu'on a appelé effectivement une sorte de compromis nationaliste c'est vraiment ça c'est un terme qu'on n'a pas encore évoqué mais le Front National c'est l'incarnation d'un compromis nationaliste qui a amené effectivement chaque courant à abandonner une partie de son discours c'est sûr que ce qu'on disait tout à l'heure c'est notamment cet idéal européiste à un moment donné au Front National va effectivement être en partie mis en sourdine parce que effectivement le tronc commun et ce qui fait on peut dire le ciment de l'ensemble de ces familles c'est quand même la défense de la nation donc à un moment donné chacun va abandonner une partie de son bagage pour effectivement accepter cela qui prime et qui fait effectivement le cœur du discours Quelques mots Valérie Je voudrais une petite anecdote quand même l'héritage Lambert il libère énormément Jean-Marie Le Pen qui devient l'homme de Montretout etc on ne peut pas dire que ça participe beaucoup au Front National l'héritage Lambert ça participe beaucoup à la vie de cet homme qui n'est pas qu'un politique et revenir quand même sur le Front National qui dès ses premiers programmes la lutte contre l'immigration ce n'est pas rien quand même la préférence nationale nous les Français d'abord Avec cette idée que c'est vrai que l'antisémitisme est toujours présent mais il y a ce nouvel ennemi d'immigrés Et alors moi je voulais aussi dire parce que depuis le début on parle effectivement quand même de cette mouvance d'extrême droite avec des radicaux des moins radicaux etc il ne faut pas oublier je pense que c'est intéressant par rapport à la situation actuelle de rappeler qu'au sein de cet univers il y a aussi des transfuges qui vont aller vers la droite vous voyez on a parlé d'Occident on a parlé des radicaux dans cet Occident il y a aussi des Alain Madelin des Gérard Longuet qui vont à un moment donné aussi prendre leur distance et aller vers la droite giscardienne aller vers la droite du RPR mais ils sont aussi là Oui les idées diffusent Et voilà les idées ça bouge Merci vraiment beaucoup à toutes les deux Valérie Higounet Magali ballant de nous avoir donné cette généalogie d'un parti d'extrême droite Merci beaucoup à toutes les deux Merci à vous Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel c'est le pourquoi du comment Comment utiliser les médias pour faire peur aux Français Dans une précédente chronique j'ai raconté comment l'exploitation par la presse de l'affaire Soleiland avait bloqué en 1907 le projet de loi visant à supprimer la peine de mort Ma chronique d'aujourd'hui portera sur la version télévisée d'une même logique médiatique qui utilise les peurs du grand public pour élargir son audience Les plus anciens d'entre nous se souviennent peut-être du journal télévisé de 20h présenté sur TF1 le 18 février 1976 par Roger Gickel le journaliste vedette de la chaîne Patrick Henry l'assassin d'un petit garçon de 7 ans avait été arrêté la veille Dans un long monologue aux accents pathétiques Gickel annonça la nouvelle aux 10 millions de téléspectateurs qui le regardaient en affirmant en plusieurs reprises « La France a peur » Beaucoup plus tard il a affirmé « Je n'avais pas voulu ce surcroît émotionnel Je ne l'avais pas non plus refusé » Alors que j'étais un adversaire convaincu de la peine de mort trahi par le redoutable le gros plan de la télévision Je fus considéré comme son partisan aux yeux des téléspectateurs Cette réflexion autocritique est intéressante parce qu'elle montre que les journalistes des médias dominants peuvent alimenter les fantasmes sécuritaires sans en être vraiment conscients Comme l'a montré l'historien Christian Delporte dans l'étude qu'il a consacrée à cette affaire son importance s'explique par la conjugaison de plusieurs facteurs Elle fut largement exploitée par la droite farouchement opposée au projet d'abolition de la peine de mort défendu par la gauche Il faut rappeler aussi que la presse quotidienne nationale avait perdu beaucoup de ses lecteurs depuis la fin des années 1960 Le monde de la télévision était en pleine ébullition car en 1974 l'éclatement de l'ORTF avait donné naissance à plusieurs chaînes concurrentes La lutte pour l'audience commençait à prendre une importance capitale car une grande partie des ressources de chaque chaîne dépendait désormais de la publicité commerciale Quand Roger Gickel affirma devant les caméras avec des trémolos dans la voix « La France a peur » c'est parce qu'il était lui-même pris dans cette compétition pour attirer de nouveaux téléspectateurs En bon professionnel il savait que le meilleur moyen d'y parvenir c'était d'exploiter les émotions des Français Le Parisien libéré l'un des quotidiens confrontés à la baisse de son tirage exploita cette affaire dans le même but En 1907 lors de l'affaire Soleiland le petit Parisien avait réalisé un sondage parmi ses lecteurs pour affirmer que les Français étaient favorables à la peine capitale 67 ans plus tard lors de l'affaire Henry le Parisien libéré utilisa le même procédé pour affirmer que 99% des Français disaient oui à la peine de mort Pourtant à l'issue de son procès qui eut lieu au début de l'année 1977 Patrick Henry échappa à la guillotine Comme l'a rappelé beaucoup plus tard Robert Badinter le ministre socialiste qui fit supprimer la peine de mort en septembre 1981 cette affaire fut un tournant car malgré l'impact de ses discours sécuritaires et l'enclencha une dynamique finalement favorable à ceux qui militaient pour l'abolition de la peine capitale Merci beaucoup Gérard Noiriel c'était le cours de l'histoire sur France Culture une émission réalisée par Thomas Beaux avec aujourd'hui à la technique Jean-Guylain Meij une émission préparée par Tom Mundenstock Jeanne de Lecroix Toscane Dudès Jeanne Copé Mathieu Copal et Maïwan Guizhou le cours de l'histoire écouté à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France Sous-titrage ST' 501